La fille qui tient son assemblée générale élective le 6 janvier 2022. Alors, est-ce que vous pensez que cette échéance va sonner la fin de la crise au sein de ce groupement d'intérêts de la FIF ? Donc, est-ce que l'élection du nouveau président de la FIF mettra fin à la crise ? C'est la question qu'on vous pose. Donc, ça y est, on ira sur la page Facebook de La Troie pour lire vos messages. Et je vous pose la même question aussi à vous qui êtes ici en plateau. Vous allez utiliser les petites ardoises, tiens. Allez. Est-ce que, donc, l'élection du nouveau président de la FIF ? Monsieur Zogui ? Regardez, on est comme à l'école ici. Allez, prenez. Est-ce que... Donc, est-ce que l'élection du nouveau président de la FIF mettra fin à la crise ? Oui ou non ? N'écrivez pas en bêté, je vous en supplie. Allez-y. Bon, levez les petites ardoises. Le temps que Zogui finisse d'écrire. Donc, oui. Oui. Et on attend toujours la réponse de Zogui. Elle va venir. Elle va venir. Elle va venir. Ça vient. Ah, il efface maintenant. Bon, on est... Bon. C'est qui est sûr ? Ça va chauffer. Allez, oui ou non ? On y va ? Dégage... Dégage... Bon. Dégage... Dégage... D'accord. Qui n'a qu'à dégager ? C'est tout le monde. Ah, oui. D'accord. OK. C'est ça votre réponse ? Dégage... D'accord. Yellow ! J'ai dit oui parce que cette Assemblée générale élective pourrait être une solution pour mettre fin à la crise qui a surgi au sein de la FIF. Déjà, cette crise-là est survenue suite à la désignation du candidat auquel la FIF aurait donné son parrainage pour la présidentielle de la FIF. Donc, je crois que cette Assemblée générale élective-là pourra remettre les choses dans le bain par rapport déjà aux textes, puisque les délégués auront les textes de la FIF qu'ils jouent avant cette Assemblée générale élective. Ils pourront avoir connaissance des nouveaux textes qui ont été révisités. Et je pense qu'à la suite de cela, la crise pourra avoir une piste de solution pour ne plus qu'elle se reproduise. – Effectivement, l'AG, autant pour moi, élective qui arrive là, va permettre à la FIF de pouvoir avoir de la stabilité. Surtout, le nouveau président qui sera en place va travailler parce que le plus important, l'association doit travailler au service des joueurs de Côte d'Ivoire. Donc, on a eu cette crise-là. Aujourd'hui, l'AG qui arrive va permettre à l'association d'avoir de la stabilité, surtout d'avoir un plan de travail et puis développer tout ce qui est autour de l'association et permettre aux joueurs d'être bien dans leur association et de pouvoir quand même avoir une instance, on va dire une maison qui défend les causes, qui les appuie, qui les soutient quand ils sont en difficulté. – Déjà, la crise n'est pas survenue à cause du fait que les joueurs ne soient pas assez représentatifs dans cette association. La crise est survenue suite à la désignation du candidat auquel la fille donnerait son parrainage. Et je pense que c'est plus une histoire de texte parce que certains textes disaient qu'on devait apporter son soutien à un quelconque membre qui se présenterait du côté de la Fédération ivoirienne de football. Tantôt, certains disaient que c'était un accord de principe que M. Cyril de Moreau avait donné à un certain candidat. Donc, je pense que s'il y a cette Assemblée générale élective-là, on pourra reconsidérer les textes. Et sur la base des textes, on pourra aller sur la résolution de la crise au sein de la fille. – Oui. – Oui, quand j'ai dit dégâts, ça veut dire que ça, qu'il soit à terre de fond, c'est bon. C'est très bon. – Trouver un nouveau président. – C'est très bon. Ma papa, quel est-il, il va rester pour regarder l'homme, pour dire lui, c'est pas bon. Vous comprenez un peu ? – Un peu. – Est-ce que vous, monsieur, un peu ? – Un peu. – Voilà. Ça veut dire qu'on sort besoin, mais quelque chose qui a déjà d'attention, ça, pour lui, enlever, là, c'est difficile. Il rentre un coup, mais il sort pas un coup. Il sort pas d'un jour. Donc, va-t-on doucement. C'est le verbe valoir, qu'est-ce que j'ai en train de conjuguer ? Va-t-on doucement. Dans le cas de ça, j'ai dit dégâtsé. – D'accord. – Doucement, papa, on va s'apprécier. – D'accord. – On a qu'à fond. Président qui est là, appui, appui, il va nous en passer devant. – D'accord. – C'est ça que je dois y avoir dit. – Ok. – Qu'est-ce que j'y ai dit ? – Bon. – Voilà. – J'ai pas tout compris, mais ça devait être ça, oui. Y'a pas de souci. Message de Baba Bamba sur notre page Facebook. Je ne pense pas, la fille est un instrument pour lutter pour la cause des footballeurs. Qui mieux que les anciennes figures emblématiques pour redynamiser cette association ? Dommage que pour des intérêts d'un candidat qui n'est pas footballeur, l'association vole en éclats. À l'instar des pays européens, c'est le même modèle. De Moreau-Cyrille ne peut pas porter seule cette association avec sa vision. Il gagnera à revenir vers ses anciens camarades pour redynamiser l'association qui donnera des subventions à cette association. Un candidat ou la FIFPRO qui milite pour l'inclusion, le bien-être des footballeurs. Alors, on ignore encore si Cyril Dommereau, le président sortant, sera candidat à sa propre succession. Vous pensez qu'il devrait rempiler ou pas ? – Tiens, moi je dirais non. Non, vu tout ce qui s'est passé autour de la fille, je pense que Cyril Dommereau devrait passer la même nouvelle génération, ne pas se représenter, mais regarder l'association en restant un peu de côté pour permettre à une nouvelle équipe de se mettre en place, de travailler pour le bien-être de l'association. Il y a eu trop de problèmes autour de lui. Tout à l'heure, Yellow Palais, c'était une question de texte. Ils n'avaient pas donné leur voix à Didier Drodba. Aujourd'hui, moi quand je regarde ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, si je suis Cyril Dommereau, je vais me mettre à l'écart. – Yellow ? – Alors, sauf changement de test, il n'y a pas de limitation de mandat. Du coup, Cyril Dommereau a la pleine légitimité de pouvoir rempiler un autre mandat. Il n'y a pas de, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de limitation de mandat. Donc, il peut se représenter une prochaine fois. Alors, je pense que cette histoire des élections à la présidentielle de la Fédération voyenne de football est venue un peu ternir l'image de M. Cyril Dommereau parce que lors de ses différents mandats, il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Déjà, il a milité au niveau social. Il a fait voyager des joueurs qui avaient besoin de se faire opérer hors de la Côte d'Ivoire. Ce que les clubs n'ont pas pu faire. Je voudrais parler particulièrement de l'Africa plutôt, qui n'ont pas pu faire voyager son gardien qui a été blessé du côté de l'Africa. Donc, ils l'ont fait sortir du pays pour se faire opérer. Cela, ça a été du fait de la fille. Ensuite, la fille a soutenu les meilleurs footballeurs et gardiens lors des différents championnats. Ils ont apporté de l'argent pour pouvoir féliciter, pour pouvoir promouvoir l'excellence dans le championnat ivoirien. Ensuite, sur le plan juridique, la fille aussi a suivi plusieurs joueurs qui avaient des problèmes avec leur club par rapport à leur salaire et tout. Donc, il n'y a pas eu que du négatif dans les différents mandats de M. Cyril Domoro. Je pense que l'épisode de la Fédération ivoirienne de football est venu entacher un tant soit peu la fin de son mandat. Et je pense qu'il gagnerait à arranger, à rétablir son image qu'il avait autour ou bien auprès de ceux qui font cette association, c'est-à-dire les délégués. Je pense qu'il a eu aussi quittus lors de la dernière Assemblée générale sur 38 délégués. Il a eu quittus de 35 délégués. Je pense que par rapport au côté moral, il jouit encore d'une confiance de tous ses administrés. Et je pense que s'ils sont d'accord pour qu'il puisse rempiler un quelconque mandat, il le fera à cœur et joie. D'accord. Alors, le communiqué indique que les conditions d'éligibilité... J'ai réussi à le dire. Ah, bravo ! Un bon pour moi. Merci. Mais je ne vais pas retenter. Donc, le communiqué indique que ces conditions, pour se faire réélire, sont disponibles au siège de la FI. Pourquoi, à votre avis, l'organisation ne démocratise pas cette information ? Le fait qu'elles nous disent que ces conditions d'éligibilité-là seront données un peu plus tard, je crois que c'est déjà démocratisé. Et chaque association a son mode de fonctionnement. Souvent, on voit que la FI fait des communiqués par rapport à certains articles, mais ne détaille pas aussi comme on le voudrait. Donc, je pense que la FI suit son mode de fonctionnement. La FI se réserve de pouvoir encore donner les différentes conditions d'éligibilité en attendant que les prochains candidats ou bien les éventuels candidats puissent déjà se déclarer et ensuite donner des conditions d'éligibilité. D'accord. Zogui ? Oui, moi, c'est ça que je vois à Cyril Demoro. Tu sais, dans la ville, il était là. Mais ça n'est pas parce que ça qu'il a fait tout son mandat, il a mal fait. Pourquoi il a mal fait ? Oui, oui. Non, je n'ai pas dit qu'il a mal fait. Les gens ne peuvent pas dire qu'il a mal fait tout pendant son mandat. Ok. Ça dit que dans la ville, voilà, face de l'humain, il a son derrière. Donc, forcément, il a déconné à quelque part, mais quelque part, il a bien fait. Il a bien fait. Mais je vais vous dire une chose. Un garçon, quand les gens parlent comme ça, il faut quitter d'abord. Tu comprends ? Quitte d'abord et puis tu les regardes. C'est ça qui est important. Donc, pour vous, il ne peut pas se représenter. Non, tranquille, il n'a qu'à les regarder. On peut où, on veut voir là. Ils vont partir. Mais où là ? Ça que ça qu'un, parce que la vérité, ça fait le tout. Il y a eu l'attrapation. La vérité, il avance, mais il y a eu l'attrapation dans son derrière. Donc, pour moi, il est tranquille, il laisse les gens. Lui, il sait qu'il a fait Boussra. Il n'a qu'à fêter sur moi. Et puis, on lui voit. D'accord. Voilà. Ils sont comme ça, c'est tranquille ou quoi ? Un garçon, c'est ça. Oui. Voilà. D'accord. Donc, je laisse. Pierre, moi, je pense qu'on se pose toujours la question. Parce qu'on peut publier. Pourquoi demander forcément d'aller du côté du siège pour avoir toutes ces informations ? Mais si c'est fait, moi, je pense que les gens, ils savent pourquoi ils font. Donc, si on a besoin d'informations, on va se rendre là-bas pour avoir ces informations-là. Et puis ensuite, pour suivre ce qu'il y a... Si vous voulez être candidat, d'ailleurs. Ah, mais bon. Puisque, forcément, il faut aller à la fédération pour l'avoir. Donc, si vous voulez, on oublie d'aller à la fédération pour avoir ces textes-là, pour pouvoir analyser et déroutiquer. Voilà. D'accord. Bon. Eh bien, en tout cas, on vous tiendra informés. L'élection, l'AG élective aura lieu le 6 janvier 2022. On suivra ça de très près, ma foi. Allez, Zogui. Oui. Merci beaucoup. Oui, j'ai été content. On va vous libérer. Tranquillement. Oui, oui. Vous n'allez pas loin, parce que... Oh, je sens que vous allez revenir. On peut sater encore tout à l'heure. Non, on peut sater. On a sater pour Douga-François. Oui, oui. Vous savez, Zogui, là, qu'à l'heure, Guamene, il a acheté pour Nénéfa de Côte-du-Voix aussi, dans la Coupe d'Afrique. Eh oui. Donc, tout à l'heure. D'accord. Eh bien, très bien. Voilà, tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada